Toute l'équipe de 100% nouvelles immédiatement. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour! Fiasco à la SAAC, la pression se poursuit, les partis d'opposition... C'est comme si on essayait de chercher un, des ou une coupable. On va écouter ce que le premier ministre François Legault avait à dire là-dessus. ... ma part de responsabilité dans la mauvaise planification de la SAAC et dans les prochaines semaines, je vais agir en conséquence pour m'assurer que plus jamais il y ait des files d'attente comme on a vu depuis une semaine ou deux. Mario, qui devrait être nerveux? Mme Guilbeault, M. Caire, le PDG de la SAAC, conseil d'administration? Je vais te rappeler, l'ordre dans lequel les choses sont faites, c'est le conseil des ministres qui nomme et dégomme les gens des sociétés d'État. Donc, sachant ça, qui est plus en danger, d'après moi, c'est celui-là qui est nommé et non pas celui qui nomme. M. Marcellet. Écoute, oui, oui, la direction de la SAAC, quoique M. Marcellet, je pense qu'il vient de se planter avec la SAAC, il a toute une carrière. C'est l'ancien président de la Chambre des notaires, moi je l'ai connu à cette époque-là, qui a eu ensuite une brillante carrière. Il a été coroner, il a été sous-ministre dans différents ministères. Il n'est pas arrivé à la SAAC par accident, il n'est pas arrivé par les voix partisanes. C'est quelqu'un qui a eu vraiment une brillante carrière. Tu sais, peut-être que si on entendait sa version, lui, il s'arrache les cheveux et il dit, « Colin, moi les gens d'informatique m'ont dit que tout est correct, je leur ai posé la question 100 fois. » Tu sais, on ne le sait pas, là. Ça arrive tellement souvent, il y a des problèmes informatiques comme ça, que ça nous sort des mains. Puis en plus, il y a tout le processus d'authentification gouvernementale. Ça, ce n'est pas le SAAC. Ça, c'est vraiment Éric Kerr. Donc moi, je pense qu'à la fin, François Legault veut garder tout le monde sur le qui-vive. Je pense qu'il veut garder aussi sa réputation. Il l'a fait dans le secteur de la santé. Souviens-toi, ce n'est pas arrivé souvent au gouvernement, des gens qui se font mettre dehors. Mais pendant et après la pandémie, il y a des PDG de CISSS et CIUSSS qui ont été remerciés. On est capable de faire ça du côté de François Legault. Il n'est pas dit qu'on ne le refera pas à la SAAC. Mais je pense que pour l'instant, il veut garder tout le monde sur le qui-vive, protéger un peu ses ministres. Je ne sais pas, pour le ministre Éric Kerr, d'abord, à mon avis, Geneviève Guilbeault, il s'en est vraiment pas trop mal sorti. Je pense que jusqu'à maintenant. Puis là, ça a quand même l'air à se placer un peu à la SAAC. On n'a plus des grosses files. Éric Kerr a un peu sauvé, par sa mauvaise sortie publique, un peu sauvé Geneviève Guilbeault, enlevé la pression sur Geneviève Guilbeault. Et lui a pris toute la pression. Et là, c'est sur lui que les partis d'opposition tapent. Ce qui est l'avantage en cas de remaniement ministériel, c'est que là, il vient de se planter. Mais l'informatique, il connaît ça quand même. C'est un ministère super spécialisé. où, pas grand monde, je pense, pour avoir une note parfaite, si on regarde à Ottawa, à Québec, partout, comment c'est compliqué l'informatique des gouvernements. Éric Kerr, lui-même, c'est son domaine. La sécurité informatique, la programmation informatique, c'est son métier, c'est son domaine. Il a passé sa vie là-dedans. Ça fait, à mon avis, qu'il est un peu moins en danger dans le cadre d'un éventuel remaniement. Je pense pas qu'il y ait une autre personne disponible à côté dont on dirait, lui ou elle serait vraiment meilleur dans ce domaine-là. Mais ça... On le voit, François Legault, il est pas vraiment cachotier de la face. Quand il est pas content, il est pas capable de le cacher. Ça paraît. Et c'est évident que cette affaire-là, lui, de l'inefficacité, voire du monde en fil, ça l'énerve au suprême degré. Mais il défend quand même ses ministres là-dedans. Je pense que c'est ce qui le pousse à envoyer. Lui, dans le fond, il prend le problème puis il met ses épaules des fonctionnaires de la SAAC. Et d'ailleurs, M. Ca vient de dire, concernant les impôts, il n'y aura pas de problème avec Clique Sécure. Ça, ça relève du revenu Québec. Alors, pour que tu en sois rassuré. Bien mieux. La CAQ refuse cette motion qui a été déposée par les libéraux sur la liberté de presse. Ça fait beaucoup réagir. On va écouter ensemble ce que ça a donné. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante que l'Assemblée nationale déclare que la liberté de presse est un fondement de toute société démocratique, qu'elle rappelle l'importance pour tout membre de l'Assemblée nationale d'éviter de remettre en cause ce principe en s'attaquant personnellement à des journalistes. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? M. le leader adjoint? Pas de consentement? Tu peux avoir une contre-motion pour les libéraux de la presse, hier? M. Côte-Gébonne, êtes-vous sérieux de dévoiler les sources journalistiques hier? Non, mais ce que je disais, c'est que moi, je donne l'importance, quand on m'attaque, je donne l'importance à ceux que je peux voir. Oui, mais les sources journalistiques, ça, c'est sacré, là. C'est pas de métier, je suis d'accord avec vous. Moi, je donne pas d'importance s'il n'y a pas de source. C'est bon, vous avez l'importance s'il n'y a pas de débattre de la motion sur la liberté de presse? C'est bon, on va aller au salon? Bonjour. Alors, Mario, le dernier qu'on vient d'entendre, c'est M. Fitzgibbonne. Ça fait suite à ce reportage du bureau d'enquête. Bon, Nicolas Lachance y a participé, Félix Séguin, Antoine Robitaille, samedi. Sur M. Fitzgibbon, il y en a certains qui trouvent qu'il y a trop de pouvoir. Ce serait le seul ministre à pouvoir assister au Conseil des ministres avec son cellulaire. Et à la suite de la publication de ce papier, M. Fitzgibbon a dit, « Moi, là, ceux qui ne m'aiment pas, mais qui ne veulent pas se nommer, je n'accorde pas d'importance à cette crédibilité, à leur crédibilité. » Je sais que tu as fait un papier là-dessus, Mario, « Le mariage pour le meilleur et pour le pire. » Es-tu toujours du même avis? Oui, tout à fait. Pourquoi? En fait, c'est la réponse à la question. Pourquoi François Legault vit avec Pierre Fitzgibbon, avec les problèmes qui viennent avec? Mon image, c'était le mariage pour le meilleur et pour le pire, oui, c'est exactement ce que je pense. Bon, sur la motion, tous les jours, essentiellement, le gouvernement refuse trois motions. C'est comme devenu un jeu. Chacun des partis d'opposition fait une motion pour que le gouvernement la refuse, pour pouvoir dire, « Ils ont refusé de parler des garderies, ils ont refusé de parler de ça. » Ça vaut ce que ça vaut. Mais tous les jours, le gouvernement, essentiellement, refuse trois motions. Une des libéraux du PQ, une de Québec solidaire. C'est à peu près devenu la norme. Il y avait quand même quelque chose dans la motion des libéraux qu'un élu ne peut pas critiquer un journaliste et tout ça. Je veux dire, moi, je suis en un monde de liberté d'expression des deux bords. Les journalistes font leur travail, il y a un travail à faire. Les journalistes ont le devoir de répondre aux questions de faits des journalistes. Mais moi, sincèrement, j'ai l'humilité. Quand j'écris une chronique, les élus de tous partis ont entièrement le droit de dire que c'est une chronique de merde. Ils ont totalement désaccord. Je veux dire, la liberté d'expression va dans tous les sens. Ce n'est pas interdit. Moi, quand j'étais en politique, j'ai critiqué les médias en masse dans bien des cas qui me faisaient des jobs terribles. Je n'hésiterais pas à leur faire si je retournerais en politique. Je vous annonce déjà mes couleurs. Quand un journaliste ou quand un médium ferait une job sale, je le dirais. Tu sais, tu as le droit. Ce n'est pas vrai. Je comprends que nous, dans les médias, on se voit... Non, on a un travail à faire, un travail d'information, de faire connaître les faits, de fouiller, d'amener des points, de critiquer. Mais ce n'est pas vrai que les élus n'ont pas le droit de se défendre ou de questionner. C'est juste que dans le cas de M. Fitzgibbon, la question n'est pas est-ce qu'il a le droit de commenter le travail du journal ou pas, etc. La question, c'est bien plus. Dans le fond, à la CAQ, il est comme tout seul un peu dans son camp, toujours dans le troupe, en chicane avec un journal, etc. Et c'est ça qui fatigue certains de ses collègues. Certains de ses collègues se disent même... Certains de ses collègues se disent qu'il est le seul à pouvoir amener son cellulaire au Conseil des ministres. Ça les fatigue. Mais certains de ses collègues se disent aussi, Julie, si moi je mettais le parti dans le troupe à répétition dans le journal de Montréal ou dans le devoir ou dans la presse, j'aurais le cabinet du chef sur le dos, j'aurais des réprimandes, on me restreindrait mes droits de parole, on m'empêcherait de faire des points de presse dans les corridors de l'Assemblée. Puis là encore, dire, bien, Pierre, lui, comme il dit, il se fit, il a tous les droits. Pierre, c'est Pierre. C'est ça le sentiment. Deux poids, deux mesures. Oui. Bon, nouvelle offensive, Mario, pour tenter de freiner le déclin du français et Québec y va avec cette publicité. On va l'écouter. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Mario, est-ce que tu penses qu'elle va avoir son effet? Je trouve ça nul. Ah oui? Pourquoi? Ben, moi, excusez-moi, je sais pas quoi. D'abord, moi, t'entends pas les jeunes, même les adultes parler et emprunter ces mots-là? Oui, oui, je l'entends. Je l'entends que les jeunes parlent comme ça. Je dirais pas que ça me plaît. C'est pas quelque chose que j'encouragerais. Mais moi, je pense pas que c'est ça la menace aux Français. Sincèrement, si tu me demandes la vraie menace aux Français, les jeunes qui parlent comme ça, ils parlent quand même français. Pour moi, c'est pas la menace principale aux Français. Déjà, je trouve qu'on s'attaque pas à la bonne cible. Deuxièmement, je pense pas que ça va empêcher. quelques années, il y a des espèces en voie de disparition. Fait que l'avenir du fauteuil qu'on pèlerait est même pas sketch. OK, fait que tu l'aurais wordé différemment. Ouais. Non, mais... Moi, ça me fait penser, Mario, parce qu'à Moncton, ils utilisent beaucoup le franglais et c'est saisissant parce qu'ils vont dire ça me fait mal, ça me faisait comme un scotch sur mon chur. Et moi, quand j'entends les jeunes, même les adultes qui empruntent l'anglais, qui le mélangent au français, ça me fait vraiment penser au chiac, au franglais. Je comprends un peu, mais d'abord, je pense pas que c'est efficace. Je pense pas que c'est une campagne qui va avoir l'effet recherché. Mais regarde, tu sais, une publicité, il y a rien de plus subjectif que ça. Moi, je la regarde, elle me touche pas. Je pense qu'elle va toucher encore dix fois moins les jeunes qui parlent comme ça. Et puis, je pense pas en plus. Moi, si tu me demandes, je regarde les statistiques puis je les ai étudiées, les statistiques de l'office de la langue française, le français au travail, la langue maternelle, l'immigration, quelle langue adopte les nouveaux arrivants. Moi, je vois plein de zones de danger pour l'avenir du français. Moins cela. Je répète, j'aime pas ça que les jeunes parlent comme ça. Si tu me disais, il y a une solution miracle pour repartir la tendance de l'autre bord, je dirais oui. Mais là, à mon avis, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. C'est le faucon pèlerin qui saute puis la souris se tasse qui a fait faillite. Cette fois, c'est le groupe bancaire Crédit Suisse en Europe qui connaît d'importantes difficultés financières. Est-ce que toi, ça t'inquiète? Je sais que t'es économiste de formation. Oui, oui. Oui? Oui, oui, oui. C'est annal. Je veux dire, c'est parce que l'argent est dans les banques. Il n'y a rien sur le plan financier puis il n'y a rien sur le plan de la stabilité économique qui est plus inquiétant que les banques. Crédit Suisse, je lisais ce matin, tu sais, Lehman Brothers, la banque qui avait pété aux frais puis il y avait parti la crise financière en 2008-2009, je pense que Crédit Suisse, c'est huit fois plus gros. Crédit Suisse, ça n'est pas encore viré à l'envers, mais un matin, les actions de Crédit Suisse se vendaient en bas de deux piastres l'action. C'est une banque qui a pris des risques depuis des années qui va assez mal. Ce n'est pas d'hier que ça va mal, mais là, ce matin, ce qui a mis le feu au poudre, c'est qu'il espérait être sauvé, être refinancé Crédit Suisse par des nouveaux actionnaires saoudiens. Puis quand les Saoudiens ont dit nous autres qu'on est rendus à 9%, 9,5% dans la banque Crédit Suisse, ça va être tout pour le moment. Ça a fait paniquer les marchés qu'ils ne soient pas refinancés. Donc, oui, les marchés sont hyper nerveux. La seule affaire, si je peux faire tout un chemin pour les détenteurs de prêts hypothécaires ici, ça diminue encore probablement. Là, tout le monde capote. On a peut-être trop augmenté les taux d'intérêt. On est en train de faire sauter le monde bancaire. Donc, la probabilité que vos taux d'intérêt sur vos hypothèques augmentent encore cette année au Canada qui était déjà faible parce que la Banque du Canada l'avait dit. À mon avis, elle est encore plus faible. Peut-être même qu'on peut rêver des baisses plus tôt que prévu parce que là, les banques centrales se disent qu'elles ont peut-être allées un peu loin. Oui, on va voir avec la Fed mercredi prochain. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.